Mesdames, Messieurs, je suis vraiment ravi de vous voir ici ce soir et puis aussi nombreux, aussi diversifiés dans vos profils, je vous connais pour la plupart avec comme comme nous souhaitions une partie de public fidèle à nos cours conférences que l'on retrouvait à Arlon et puis alors une partie du public intéressé par le sujet et par les compétences de notre orateur de ce soir. Je voudrais avant toute chose remercier l'Eurospace Center pour son accueil ce soir. Vous le savez, c'est un peu par la force des choses puisqu'en raison des travaux sur la place Léopold à Arlon, nous avions décidé de délocaliser deux cours conférences, mais en même temps, tout en réfléchissant au sens que pouvait avoir cette délocalisation, il y a quelques jours à Bastogne au World Museum pour suivre un cours sur l'humanisme et ce soir évidemment ici dans l'Eurospace Center pour parler d'espace, enfin de façon beaucoup plus plus générale, je vais y venir dans un endroit qui évoque toute l'importance que notre territoire luxembourgeois peut donner à ce sujet sur le côté pédagogique mais aussi touristique et puis dans un environnement plus global à quelques pas de Galaxia, d'un centre d'entreprise dédié à l'innovation, aux entreprises liées à l'espace et à quelques à 5 ou 6 kilomètres de la station de l'Agence Spatiale Européenne. Alors, je voulais les remercier aussi, même si c'était un peu anticipé, pour l'initiative qui est prise ce soir, c'est-à-dire de diffuser encore ce savoir d'une manière différente, on savait que les cours conférences ont cette particularité d'être retransmis sur le site du Collège Belgique, mais ici on est parti vers quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire l'initiative des organisateurs, des dirigeants de l'Eurospace, de diffuser ce court conférence sur un Facebook Live, après en avoir fait la promotion par des canaux un peu particuliers. Je pense que c'est aussi une des manières de diffuser et de partager le savoir qui est apprécié par les responsables de l'Académie. Alors, pour cette deuxième conférence de l'année 2022, nous avons ce sujet de l'espace qui est en adéquation avec le lieu, l'espace dont on partage aujourd'hui, pour lequel on partage, je suppose, vous et moi, une certaine fascination, et l'espace qui a fasciné l'homme depuis de nombreux siècles, symbole aussi cet espace d'une innovation, je viens de le dire, d'une innovation en fait sans limite de l'homme. Et puis, pour revenir à une période plus contemporaine, tantôt un enjeu à la fois symbolique, géostratégique, dans le cadre de la guerre froide, on s'en souvient, est aujourd'hui un enjeu commercial majeur. Et puis, l'espace repousse à l'infini les limites de l'expansion humaine sous toutes ses formes. Et pour aborder ce sujet ce soir, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir d'abord un habitué de nos cours conférences, et puis quelqu'un qui évolue presque à l'hériture, ce sera pas loin, ingénieur civil, physicien, Jean-Paul Poncelet est membre titulaire de l'Académie royale de Belgique depuis 2011, il est membre titulaire de la classe technologie et société, député, puis vice-premier ministre, ministre de la Défense et de l'Énergie, il fut notamment directeur stratégique de l'Agence spatiale européenne, puis directeur développement durable et progrès du groupe Areva, et directeur général du Foratum jusqu'en 2017. Mais avant toute chose, je voudrais souligner l'esprit d'initiative de Jean-Paul, parce qu'à peine à peine nommé gouverneur de la belle province de Luxembourg, nous avons beaucoup partagé sur cet enjeu de diffusion du savoir dans les provinces, à une époque où le Collège Belgique envisageait cette décentralisation, et je sais combien la province, combien je te dois, pour avoir fait en sorte que nous ayons maintenant un programme attractif, avec des passionnés qui nous suivent trois, quatre, et bientôt cinq fois par an. Merci Jean-Paul, et je te cède immédiatement à la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très honoré d'occuper ce soir la tribune du Collège Belgique dans un endroit aussi symbolique. Il n'y avait en effet pas de raison, M. le gouverneur, que l'Académie royale de Belgique, qui se présente souvent comme un lieu de savoir, ne fut pas visible dans la province de Luxembourg, et je remercie devant tout le monde chaleureusement le gouverneur, parce que je puis vous dire que depuis ma première suggestion de collaboration avec l'Académie, il en a fait une affaire personnelle, il a cessé de la soutenir, et il réserve à chaque fois le meilleur accord, le meilleur accueil. Petite anecdote, quand il a été question de décentraliser les activités d'Académie, à Bruxelles, on a décidé d'aller à Liège, à Namur et à Mons, et donc nécessairement aussi à Charleroi, qu'est-ce que vous voulez, on est en Wallonie. Et je me souviens d'avoir dit un jour, on l'appelle le secrétaire perpétuel, c'est très pompeux, le patron de l'Académie, je dis, vous savez, la Belgique ne s'arrête pas à Namur. Il a évidemment compris ce que je voulais dire, il m'a dit, d'accord, mais tu t'en occupes. Et donc je suis venu voir le gouverneur, et évidemment dans la minute, nous sommes convenus de venir ici. Le thème de l'espace, vous savez qu'il est lié dans ma mémoire à des grands moments de ma jeunesse, et puis de ma vie professionnelle. Et pour cette dernière en particulier, en 2005, nous avons déposé, après sept ans de voyage, une sonde, elle s'appelait Eugens, une sonde européenne sur une lune d'une planète qui s'appelle Saturne. Il y avait quatre milliards de kilomètres de voyage, sept ans. Et jamais les hommes n'ont déposé un objet de leur créativité aussi loin dans l'espace. Jamais. Même plus, après, on ne l'a plus fait. Mais ce qui était évidemment spectaculaire, c'est qu'on ne connaissait rien de Titan. Au télescope, on n'en voyait rien, pratiquement rien. Et progressivement, c'était à Darmstadt, au sein des opérations de l'agence, on a vu apparaître des images qui avaient l'air d'être un peu celles qu'on avait reçues de mars quelques mois plus tôt. Et nous nous sommes dit, on s'est trompé d'image. Et en fait, non, on ne s'était pas trompé d'image. On avait suspecté que la sonde allait se noyer dans un océan de gaz liquide. Et en fait, elle s'est posée sur du solide et on a commencé à voir des images. C'était une... 18 chaînes de télévision étaient là. On a eu la une de tous les journaux à l'époque. Tellement c'était spectaculaire. C'était européen. Un autre grand moment d'émotion, ça je suis quand même très content et fier d'en parler, c'est que j'étais à Baïkonou pour le lancement de notre astronaute Rang De Wynne et puis dans les steppes du Kazakhstan un peu plus tard, avec le prince Philippe qui allait devenir le roi Philippe. Ils sont tombés dans les bras d'un autre quand ils se sont rencontrés. C'était un moment extrêmement sympathique. Un point tel que, je me souviens un peu plus tard, on est au palais, la reine m'a dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais il n'est jamais rentré comme ça, elle m'a dit. Tellement il était agité. Je pense qu'on peut raconter des anecdotes comme ça. Bon, il n'entre pas du tout dans mes intentions ce soir de vous proposer une énième version de l'histoire de l'exploration spatiale. Ici même, vous pourrez le faire, mais partout grâce à l'Internet, de nombreuses images, des vidéos, des documents, de qualité et de très grande qualité nous sont disponibles à tout moment et accessibles, tout comme des films magnifiques qui célèbrent les vols habités, les séjours lunaires, les missions martielles. Donc, si j'avais l'ambition de faire cela, mon propos ne serait qu'une pas l'évocation de la grandiose épopée, et je ne sais pas le faire. En revanche, en revanche, parce que je vais quand même parler, je vous propose de jeter ensemble un regard curieux et parfois critique sur quelques aspects de l'exploration spatiale. Vous savez qu'à l'époque, on disait la conquête spatiale, ce qui est déjà, si vous faites attention au mot, tout est un programme. Pour en souligner, bien évidemment, des réussites exceptionnelles, et elles sont très nombreuses, mais aussi pour illustrer combien tout a fondamentalement changé depuis le temps des premiers vols. Certes, les principaux acteurs en sont toujours des personnalités hors du commun, rassurez-vous, ne parle pas de moi, mais le public est demeuré enthousiaste, les scientifiques sont plus que jamais fascinés par ce qu'ils suspectent et ce qu'ils découvrent, et les ingénieurs ont créé des outils et des applications qui désormais conditionnent en permanence notre vie quotidienne. Le business, les affaires se sont donc emparées de l'espace et a stimulé de nouveaux débouchés, et, autrement dit, à l'endroit où nous sommes, c'est évidemment une parfaite illustration de ces retombées de la conquête spatiale ou de l'exploration spatiale, et je suis évidemment fier qu'on l'ait fait et d'y être. Mais il me semble que nous ne pouvons pas éluder un questionnement qui, à mes yeux, est essentiel. Il nous ramène, soyons clairs, à l'éthique, à la raison d'être de nos actes et à leurs conséquences, et finalement, à notre condition humaine par rapport à tout cela. Que nous apportent, à nous terriens, nos prestigieuses réalisations dans l'espace ? Contribuent-elles à nous aider et à nous améliorer ? Permettent-elles peut-être de nous contrôler ? Probablement d'ailleurs, ou même de nous dominer, voire de nous détruire. Ce n'est pas par hasard qu'à quelques kilomètres d'ici, l'Agence spatiale européenne a établi un centre de cybersécurité spatiale. Cette question taraude tous ceux qui, d'une manière ou l'autre, dépendent des infrastructures en orbite, et tout particulièrement les militaires. De nombreux gouvernements sont en effet préoccupés par les menaces, alors qu'elles soient réelles ou fictives, qui pourraient surgir d'un espace verreux. Parmi d'ailleurs, déjà un premier bémol, comme vous le voyez, des milliers de débris spatiaux qui, malheureusement, font désormais de notre voisinage planétaire une espèce de gigantesque poubelle. Est-ce vraiment ça, la marque que veulent laisser les hommes sur leur plus proche environnement dans l'espace ? C'est à tout cela que je vous propose de réfléchir ensemble ce soir et à ce que nous réserve peut-être encore l'exploration spatiale, le pire et ou le meilleur. C'est élarg, à part le pire, que ça a vraiment commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'instigation de l'Allemagne nazie, de nombreuses fusées V2 que vous voyez là-dessus à gauche surconstruites, et soyons clair, si vous l'avez oublié, c'était par le travail forcé de milliers de prisonniers et de déportés. Elles étaient peu précises, mais un par un à l'heure. Et elles ont atteint la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, et fait de très nombreux victimes. Il y a d'ailleurs très peu de doute que les concepteurs de cette fusée caressaient l'espoir d'atteindre un jour les États-Unis avec des charges explosives. Vous avez compris qu'aujourd'hui, tous les regards se tournent vers quelqu'un d'autre, Elon Musk. Un seul homme qui a secoué le monde de la finance avec PayPal, puis il a révolutionné l'automobile avec Tesla, et il partage désormais, grâce à une société qui s'appelle SpaceX, son ambition d'installer des hommes sur d'autres planètes, à commencer par l'autre. Il a fait des émules, des entreprises privées, largement bénéficiaires, aux moyens financiers gigantesques, partagent activement ces rêves. Tout leur semble possible. Je vais revenir dans un moment sur la mutation que Musk a inspirée et à laquelle il a largement contribué. Mais il me semble, à ce stade, très inapproprié de tourner aussi rapidement la page d'histoire sans souligner le sort d'un autre homme, Werner von Braun, qui était l'instigateur et le responsable du programme nazi. La justice des hommes l'a épargné, au nom d'intérêts, sans doute jugés à l'époque, supérieurs, mais qui semblent aujourd'hui, de mon point de vue, bien misérable. Il n'y a pas de doute que von Braun a été un partenaire engagé des nazis. Les clichés d'époque le montrent en compagnie de dignitaires du régime. Et on le devine même en uniforme, caché ici, derrière Himmler lui-même, on visite au centre d'essai des fusées de la côte baltique en 1943. Des milliers de déportés sont morts à Dora. C'était juste à côté de l'usine, on l'a déménagé de Pénomeune 2 sur la Baltique, à l'intérieur, à cause des bombardements des alliés, et l'usine était souterraine, on l'a creusé dans la montagne. Des milliers de déportés sont morts à Dora sous la servitude implacable des nazis qui les forçaient au travail au service du programme de Von Braun. Ils mourraient après quelques semaines épuisés. Souvent, leur corps était laissé abandonné dans les couloirs de l'usine souterraine. Comment Von Braun a-t-il pu feindre de l'ignorer ? Et on le retrouve pourtant quelques années plus tard, pavoisant avec le président des États-Unis, qui l'a même invité à sa cérémonie d'investiture. Comment cela est-il possible ? En fait, c'est un personnage singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est né en 1912, il est devenu ingénieur puis docteur déjà spécialisé dans la production des fusées. À 20 ans, il avait déjà des premiers contacts avec ce qui était à l'époque la Reichsfaire, c'est-à-dire l'armée allemande de la République, de Weimar au début, et puis des nazis. Et il est devenu en 1937 directeur du centre d'essai de Pénomund sur la Baltique, assez célèbre et bien connu, mais aussi membre du parti nazi intégré à la SS et il avait d'ailleurs, il portait le grade de capitaine. Puis en 1942, vol du V2, succès technique incontestable, cette machine volait à 90 km, l'altitude 5700 km à l'heure, imparable ! La bombe explosait avant qu'on ait entendu la fusée arriver, elle avait 300 km de portée, mais c'est clair qu'il avait l'ambition d'aller plus loin. Et je répète, l'usine Middlebound d'Ora a fait plus de 20 000 morts parmi les déportés qui ont travaillé. Et puis on l'a exfiltré aux États-Unis, ce qui lui a permis d'éviter la justice, et on le connaît bien sûr parce qu'il est le patron, le père de la fusée Saturn V qui a propulsé les astronautes vers la Lune, et notamment Armstrong, et il est décédé en 1977. Je ne doute pas, vous avez compris, je ne doute pas personnellement qu'il aurait dû être jugé comme criminel de guerre. S'il a sauvé sa tête, c'est grâce à l'opération qu'on a appelée Paperclip que les Américains avaient organisée pour l'exfiltrer. Lui et nombre de ses collègues, ça a permis de les soustraire d'abord aux Soviétiques qui les voulaient, et puis ensuite à la justice des hommes et de la guerre en échange de leur soumission au programme des États-Unis qui commençait, ils étaient très en retard. L'impérieux intérêt national a prévalu sur toutes les considérations éthiques. La conquête spatiale, soyons quand même clairs, et c'est ce genre de propos que je veux tenir avec vous ce soir, à côté de l'enthousiasme, n'oublions jamais la conquête spatiale, elle s'appelle d'ailleurs la conquête, elle est née par et pour la guerre. Et elle s'est poursuivie pour une part, on vient d'en témoigner, dans la dissimulation, dans l'oubli organisé, dans le mensonge et dans le déni. La justice n'y a certainement pas trouvé son compte. Jamais von Braun n'a exprimé le moindre remords. Il ne faut jamais l'oublier au nom des milliers et de forcins que les nazis lui ont sacrifié au service de leur folle ambition de dominer le monde. Mais en fait, il n'en a pas été très différemment du côté soviétique. Les collègues de von Braun, qui étaient restés et qui ne l'avaient pas suivi, dans son exil en Amérique, ont été envoyés en Russie par les soviétiques. Et ils ont été mis au service de l'ingénieur Sergei Korolev, que vous voyez là. Alors pourquoi a-t-il cette tenue de bannière ? Parce que lui-même était au goulag. Stanin l'avait envoyé au goulag. On l'a extrait du goulag pour leur mettre sur le programme spatial avec les ingénieurs allemands qu'ils avaient capturés en Allemagne. Vous voyez dans quelles conditions tout ça s'est lancé. Donc on a extrait du goulag pour la cause il y a passé de nombreuses années et ensemble ils ont amélioré le concept de la V2 et de Von Braun et ils ont développé une fusée originale qui s'appelle la R7 et elle est très originale parce que cette espèce de forme de fagot est typique de la fusée soviétique et aujourd'hui russe. Et si vous regardez des images, je sais qu'avec la Russie on va en parler dans un moment, l'échelle s'est un peu plus compliquée, mais ce qu'on appelle Soyuz, le lanceur russe, c'est encore pratiquement cette fusée-là, extrêmement fiable et solide. C'est une espèce de fagot avec quatre accélérateurs, c'est eux qui ont inventé cette technique d'ajouter des accélérateurs sur le bord de la fusée. Mais surtout, en octobre 1957, elle a placé en orbite terrestre un petit satellite dont les plus anciens se souviennent sans doute de son bip-bip qui a absolument révolutionné le monde, Spoutnik 1. C'était un coup de massue pour les États-Unis et les Américains qui étaient devancés devant le monde entier et surtout, surtout un signal au monde. Parce que le satellite c'était la partie visible du grand public, mais évidemment, les Soviétiques disposaient dès lors d'une arme pratiquement imparable, un missile balistique, puisqu'en remplaçant le satellite, d'ailleurs on l'a commencé par des bombes, en remplaçant le satellite par une charge, eh bien, il était capable de transporter une bombe nucléaire pratiquement n'importe où dans le monde. Donc le succès de Korolev, parce que c'était un grand succès, a marqué le début d'une propagande soviétique extraordinaire à l'époque et c'était le début de la course à l'espace. On peut dire qu'elle était lancée. Pour le grand public, je répète, elle s'est surtout incarnée dans les satellites et puis plus tard dans les vols habités, mais en fait, tout ça dissimulera à peine une course effrénée aux armements et au développement des missiles. Alors le missile, la fusée ou le lanceur, c'est le même nom pour désigner le même objet en fonction d'usage que l'on veut en faire. En l'occurrence, c'était des missiles. Et finalement, tout ça a dégouché sur une espèce d'arme absolue et osons dire apocalyptique, le sous-marin nucléaire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire avec l'espace ? Eh bien, cette machine, elle peut rester en immersion discrète pendant des mois. La limite, ce n'est pas les machines, ce sont les hommes qui sont dedans. Trois mois, quatre mois s'il fallait. Complètement discrète, pas de communication active avec personne, mais par contre, on peut lui envoyer des instructions. Elle est dans les profondeurs, indécelable. Et si le pays qui l'a armé était lui-même anéanti, eh bien, la capacité de rétorsion de cette machine est encore intacte, ce qu'on appelle la deuxième frappe ou le second strike en anglais. Et ces machines, ce sont des lanceurs d'engins, ils disposent d'une douzaine, chacun d'une douzaine de missiles comme celui-là qu'ils peuvent lancer du fond de la mer. Ces missiles ont une portée de 10 000 kilomètres, donc ils peuvent être à peu près n'importe où dans le monde, ils peuvent toucher les cibles à pratiquement n'importe où. Et ils ont chacun des têtes multiples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une bombe atomique, mais ils ont des têtes multiples, c'est-à-dire plusieurs d'entre elles sous leur coiffe, et quand elles redescendent, elles se séparent. Et donc, on peut toucher plusieurs cibles à la fois. Chacune de ces têtes embarque une charge de 500 kilotonnes, c'est 30 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Et vous avez donc 12 missiles comme cela qui emmènent chacun jusqu'à 8 charges de cette puissance. Vous voyez l'apocalypse que ça représente. Et ça, c'est un résultat de la course à l'espace. Donc, elle l'a accouchée d'une machine diabolique. C'est l'outil, d'ailleurs, et je trouve ça vaut la peine de le souligner, d'une doctrine de dissuasion totalement absurde. Ça s'appelle la destruction mutuelle assistée. « Tu m'écrase, tu me détruis, mais de toute façon, je te détruirai après. » Et si vous regardez l'abréviation en anglais, Mutual Assault Distraction, c'est M-A-D, et vous savez sans doute qu'en anglais, mad, ça veut dire fou. Donc, c'est un peu un des paradoxes de la doctrine, mais elle est évidemment absurde. Alors, je ne vous ai quand même pas que broyer du noir. Donc, c'est évident qu'il y a beaucoup d'applications, et il faut être de bon compte. Les technologies spatiales, comme de nombreux autres, d'ailleurs, sont fondamentalement ambivalentes. C'est-à-dire qu'elles sont capables du pire comme du meilleur. Vous savez, si je vais vous en parler puisque vous connaissez le domaine d'intérêt, l'énergie nucléaire, c'est vraiment une espèce de paradigme de cette ambivalence technologique. Elle a creusé un fossé dans les opinions publiques et parmi les citoyens qui est pratiquement franchissable entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Eh bien, c'est vrai aussi pour d'autres technologies. Si vous regardez la biologie, la médecine, il y a des applications fantastiques, mais il peut y avoir des usages qui sont beaucoup moins amusants. La microélectronique, les techniques de communication, donc les technologies par définition et presque par nature sont souvent ambivalentes. C'est donc pas surprenant que ce soit aussi le cas des technologies spatiales. Mais s'agissant précisément de l'espace et du progrès, parce que ça a contribué au progrès, de multiples applications ont heureusement profondément amélioré notre bien-être, notre condition, au point d'ailleurs, vous allez voir, de nous être devenus indispensables. Alors, les télécommunications. Les plus anciens se souviennent peut-être, il y en a quand même des plus anciens, de Telstar, un satellite de télécom qui a ouvert la voie à la télévision en direct entre les États-Unis et l'Europe. Révolution. On voyait en direct des images d'un continent vers l'autre. Un peu plus tard, d'ailleurs, il y a la Mondovision puisque cette technique s'est généralisée au monde entier. Et bientôt, il y aura des satellites en orbite basse qui vont faire la même chose pour l'Internet à large vente. On aura, avec une petite antenne, l'Internet à haut débit partout dans le monde, au cœur d'une forêt, en Amazonie, même dans les pôles. Et vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on a même le Wi-Fi dans les avions ou qu'on soit dans le monde. Le positionnement, justement, positionnement, alors le positionnement s'est devenu tellement populaire que les applications de navigation qui en dérivent que nous avons dans nos voitures et qui sont basées sur la cartographie numérique et accessoirement sur le positionnement, ils ont pris le nom de la technique qu'on appelle GPS. Je suppose que la plupart d'entre vous, quand vous parlez de la navigation de votre voiture, vous dites mon GPS. Non, c'est une application de navigation avec une cartographie qui utilise le positionnement du GPS mais le nom et a donné son nom à l'application. C'est dire si c'est entré dans les mœurs. Et vous savez, peut-être, j'espère, et peut-être, j'espère même, que GPS, ça veut dire Global Positioning System, c'est une application de l'armée américaine dont ils gardent la clé et qui leur permettait et qui continue à leur permettre d'aider notamment à la localisation des missiles et des avions. c'est une technique militaire. L'imagerie satellitaire, ce que l'on voit depuis l'espace, la qualité et la précision des images qu'on reçoit est devenue phénoménale. Elle permet, grâce à l'observation de la Terre, la télédétection, les amis agriculteurs savent qu'on cartographie leur culture aujourd'hui et qu'il n'est pas question de dire qu'on fait du blé si on fait du maïs, etc., on le distingue depuis l'espace. On peut aussi suivre les dérives environnementales et climatiques, la gestion des catastrophes naturelles, de même que pour les militaires, on peut surveiller les adversaires, le contrôle du respect des accords de désarmement en particulier. Les progrès de la science grâce aux applications satellitaires, spécialement pour ce qui concerne la planétologie, l'astronomie à très longue distance, je vais en parler dans un moment à propos d'un télescope qui s'appelle James Webb qu'on a lancé il y a quelque temps et qui est une machine phénoménale, je reviendrai dans un moment. Et puis, bien sûr, les vols habités, je suppose que vous vous souvenez tous du vol d'Apollo 11, les premiers pas d'homme sur la Lune et puis peut-être un jour Mars puisqu'on a maintenant un certain nombre de personnages qui ont l'admission d'aller sur Mars. C'est donc devenu, et on l'appelle en anglais, Space Business, c'est-à-dire que c'est devenu une grosse affaire. Toutes ces applications dont je viens de parler, elles sont fournies pour une large part par des entreprises commerciales qui ont été créées pour la cause. On n'en est plus à la NASA et au gouvernement, ce sont des entreprises qui gèrent toutes ces applications. Vous achetez une carte à puce, vous la mettez dans un décodeur et vous avez avec une ancienne satellitaire des centaines de chaînes de télévision qui viennent de l'espace. Ça ne coûte pratiquement plus rien. Pour quelques euros, maintenant, vous allez dans un avion ou dans un train et vous avez l'Internet à grand débit même sur votre siège, où que soit l'avion d'ailleurs. Et bien entendu, je répète, l'utilisation des systèmes de navigation dans les voitures, c'est tellement courant qu'on ne paye même plus, on n'a pas une facture pour ça, tellement c'est bon marché, c'est dérisoire le coût que ça représente. Et donc, c'est devenu un gros business. Les satellites et les services de lancement, c'est en pleine expansion. aujourd'hui, c'est un business de 400 milliards de dollars. Tout ça. Notamment, 400 milliards de dollars aujourd'hui et les magazines spécialisés spéculent sur 1 000 milliards de dollars en 2040, dans une vingtaine d'années. Il y avait 958 satellites opérationnels en 2010. Il y en a 3 370 en 2020 et probablement de l'ordre de 100 000 en 2030. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais il y a maintenant des constellations, j'ai appris Galaxie, mais des constellations de satellites qui vont être lancées, notamment pour délivrer l'Internet à haut débit à peu près partout. Le tourisme spatial, c'est venu après, bien entendu, mais le tourisme spatial, c'est une manière spectaculaire d'utiliser les technologies spatiales et j'ai noté pourquoi tourisme ? Et parce qu'en septembre de l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, croire le monde ne fut qu'à la tenue des astronautes, mais c'était le quatrième vol habité pour SpaceX, je vais revenir là-dessus dans un instant, mais ce qui est important, l'équipage était quatre astronautes amateurs, aucun des quatre n'avait une formation particulière pour l'astronautique ou le pilotage, et en plus, deux d'un quatrième quatre ont été choisis presque par un tirage au-chaud dans une opération caritative. Vous voyez que ça nous change d'Apollo 11 et d'Armstrom. Et ça leur a coûté, semble-t-il, de l'ordre de 200 millions de dollars, ce qui n'est quand même pas rien pour aller faire quelques tours au-dessus de la planète. C'est ça le tourisme spatial aujourd'hui. Et c'est même pire que ça puisque ces entreprises, évidemment, sont en bourse, récoltent des capitaux et aujourd'hui, il y a des montants astronomiques à la bourse aux États-Unis notamment, on n'a pas loin de 5 milliards de dollars simplement pour des start-up, des entreprises qui vont en bourse récolter de l'argent. Alors, voyons un peu ça en image. Ça, c'est la constellation qui s'appelle Cape Cuiper qui va être lancée par le géant de l'IT, Amazon. 3000 satellites en orbite basse pour la généralisation de l'Internet et sans doute d'Amazon par le même coût puisque Bezos et Amazon c'est le même business c'est pour nous vendre en ligne des tas de choses. Alors, SpaceX a eu un réseau équivalent qui s'appelle Starlink à un point tel qu'en certains pays on a même vu des constellations en orbite basse réfléchies par le Soleil et lui, avec Musk on sait toujours autre chose, c'est 12 000 satellites en orbite basse pour l'Internet à largement. Et voici les 4 astronautes dont je parlais ils n'ont pas l'air malheureux mais ce sont 4 amateurs qui sont partis en septembre de l'année dernière pendant 4 jours aucun d'entre eux n'avait une qualification particulière pour l'espace. Et quand je vous parlais de business je ne vous demande pas de regarder tous les chiffres mais tous les noms ce sont des entreprises qui sont avec des véhicules spéciaux boursiers aux Etats-Unis regardez on n'est pas loin de 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont allés chercher pour financer leurs activités. Évidemment et singulièrement par les temps qui courent tout ça a pris une connotation dramatique au cours des derniers mois et vous avez vu l'utilisation de l'imagerie satellitaire au service de la guerre en Ukraine voilà le genre d'image de qualité dont disposent aujourd'hui les militaires ukrainiens pour gérer le conflit regardez on distingue les véhicules un à un presque en temps réel la colonne des blindés identifiables pratiquement en temps réel et bien entendu aussi malheureusement les images satellitaires en tout cas les informations rendues publiques montrent ou montrent les charniers dissimulés les exécutions ça confond les criminels et encore toutes ces images ce sont celles qui ne sont pas classifiées c'est à dire celles qui sont rendues publiques et vous pensez sans doute vous imaginez bien je puis vous conforter ça existe il y a des images d'une précision bien plus grande que cela disponibles pour ceux qui en ont besoin donc on devine que les images de guerre mises à la disposition des ukrainiens par le pentagone tout comme les renseignements issus de divers écoutes et de la surveillance électromagnétique et bien il ne s'agit pas d'images fournies par le pentagone le pentagone les achète à des entreprises voilà une liste pratiquement aucun de ces noms déconnus dans le monde toutes ces entreprises font du business avec de l'imagerie l'écoute des communications la surveillance du spectre électromagnétique et donc ce n'est pas étonnant qu'avec de tels outils les russes aient dû renoncer à la prise de Kiev parce que c'est comme ce qui s'est passé donc ce sont des données très utiles indispensables mais qui sont produites par des sociétés privées commerciales et dont les images sont achetées par les militaires donc aujourd'hui d'une certaine manière toutes ces entreprises sont des auxiliaires de la guerre que mènent les États-Unis à distance et leurs alliés pour aider les Ukrainiens en réaction à l'invasion de l'Ukraine j'en aurai pas la preuve mais vous avez sans doute entendu que 7 à 8 généraux russes ont été tués pratiquement ciblés par les Ukrainiens vous imaginez quand même facilement qu'on les a un petit peu aidés et que grâce à tous ces outils on localise pratiquement les officiers où ils sont vous avez sans doute vu que les Ukrainiens ont même identifié les têtes les visages des militaires qui ont commis les crimes près de Kiev le nom de leur unité où ils étaient localisés leur identité leur grave tout ça sont des résultats de ce genre d'outils la guerre n'est plus la même avec de tels outils donc il faut nous intéresser à ce qui s'est passé puisqu'il y avait dans le temps si j'ose dire un sujet presque confidentiel financé et géré par quelques gouvernements très soucieux de souveraineté et puis en quelques années ou en quelques décennies c'est devenu une espèce de gigantesque business alors comment raconter cette histoire quand nous étions gosses on nous disait il était une fois les belles histoires commençaient toujours par il était une fois et bien celle-ci commence un peu de la même manière parce que l'histoire en réalité elle a commencé au tournant du siècle maintenant on est en 2022 donc on a au tournant du siècle lors d'une convention il y a des grandes conventions aux Etats-Unis où tous les professionnels d'un secteur se réunissent il y a eu une grande convention à Washington c'était le gratin de l'astronautique américaine au tournant du siècle le tout début des années 2000 je venais d'arriver à l'Ézard et dans cette convention il y a un jeune trublion en jeans d'une trentaine d'années qui a pris la parole totalement inconnu ou à peu près inconnu et il s'est adressé à tous les pontes du gouvernement de l'industrie de la NASA qui étaient réunis pour l'occasion et il leur a indiqué à tous ces participants médusés que leur modèle d'affaires était débile que si pour chaque mission on persistait à construire une fusée pour l'envoyer au fond de la mer après quelques minutes ça n'avait aucune perspective de développement et que c'était stupide et en revanche disait-il un jeune type en jeans de 30 ans disait-il moi j'ai l'ambition d'organiser des vols spatiaux avec des milliers de personnes avec des lanceurs très utilisables bien moins coûteux fabriqués en série avec du matériel comme on dit en anglais off-the-shelf c'est-à-dire de l'armoire des étagères du matériel traditionnel pas spécialisé et réutilisable et il a annoncé c'est authentique il a annoncé à tous les interlocuteurs médusés que dans un délai de 10 à 15 ans il allait tous alors pardonnez-moi la vulgarité du propos mais c'est la traduction de ce qu'il a dit je vais tous vous niquer dans les 10 à 15 ans qui viennent et je vais rendre vos affaires obsolètes alors vous avez évidemment compris que le personnage en question le trublion il s'appelait Elon Musk alors on peut dire qu'il s'est fait un prénom mais il faut reconnaître qu'en tout cas pour nous c'est pas un prénom courant et maintenant il est connu dans le monde entier puisque vous savez sans doute qu'il est universellement connu un magazine a calculé que l'an dernier il a gagné l'équivalent de 300 000 dollars par seconde ce personnage avouez le trublion en 10 il y a 10 ans ou 15 ans il a fait du chemin le moindre de ses tweets touche 75 millions de personnes il clique sur son smartphone et il touche 75 millions de personnes au moment de son interpellation du petit monde spatial à Washington que je viens de vous raconter il était une fois il n'était quand même pas totalement inconnu il avait inventé je vous l'ai dit puis revendu avec une solide plus-value un système informatique de paiement qui s'appelait Paypal qui n'existait pas qui était très original et d'ailleurs il a fait je répète une solide plus-value et cette plus-value il l'a dépensé jusqu'au dernier dollar dans un rêve fou de voiture électrique et puis le voilà sur cette base-là qui persiflait le gratin de l'astronautique en assimilant ses responsables à des dinosaures condamnés ah oui qu'il avait du culot alors je n'ai pas personnellement assisté à son assaut contre le gratin de l'astronautique à Washington mais je vais vous souvenir très précis et très clair d'y être allé un peu plus tard et mes collègues américains racontaient cette anecdote et d'ailleurs on la racontait à chaque concret qui suivait en se disant Musk a dit que qu'est-ce qui va se passer il avait évidemment profondément marqué le système et à un point tel qui s'est devenu une espèce de référence permanente alors comme annoncé il a fait ce qu'il avait dit il a créé une société qui s'appelait Space Exploration Technology donc on a révis SpaceX en anglais et après avoir fait cette société il a brûlé 100 millions de dollars pour développer un premier lanceur d'argent privé pour un premier lanceur qui s'appelle Falcon 1 Falcon 1 et qui a évidemment un peu ébranlé à nouveau le monde de l'astronautie et alors aujourd'hui on appelle ça du buzz quand on fait du bruit de cette nature le buzz comme on dit aujourd'hui a éveillé l'intérêt du département de la défense aux Etats-Unis vous savez que là-bas on écoute quand même un peu tout ce qui se passe et le département de la défense s'est dit mais je vais quand même on ne sait jamais tester le concept et le département de la défense a dit acheter les deux premiers lancements de cette fusée quand elle fonctionnerait le problème c'est que SpaceX a échoué à trois reprises à lancer sa fusée et donc il s'est retrouvé contraint Musk lui-même s'est retrouvé contraint à toute dernière extrémité de partager ses ultimes dollars entre son entreprise Tesla qui n'allait pas bien entre SpaceX et son propre patrimoine pour éviter la faillite collective des deux entreprises et la sienne il était ruiné coup de bol ce n'est pas tout à fait un coup de bol évidemment le quatrième lancement a marché et sa fusée a décollé dans de bonnes conditions en septembre 2009 il pouvait respirer retrouver de l'argent et dès lors se concentrer sur le développement d'un engin bien plus puissant réutilisable qui s'appelle Falcon 9 Falcon 9 c'est ce qui vole aujourd'hui mais il ne s'est pas arrêté là il a déjà développé un autre un monstre dont nous allons reparler vous allez voir qui s'appelle Falcon Heavy lourd alors je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote donc s'il l'appelait lui Big Falcon Rocket grosse fusée Falcon je savais qu'en enlevé quand on dit F3 petit point ça veut dire autre chose et donc au début il disait Big F Rocket pour désigner son monstre c'est un iconoclaste il est audacieux il est provocateur il est non conventionnel et il n'a pas changé d'un côté il a les honneurs de Time Magazine qui n'est quand même pas rien du tout et de l'autre il fait une interview en fumant un joint de cannabis devant la télévision donc c'est un provocateur et quand il le faut il rappelle que la conquête de l'Ouest c'était avec des cow-boys et que c'était comme ça que les Etats-Unis ont créé leur cuisson donc c'est un personnage assez singulier c'est moins compliqué alors tant qu'à faire quand il a sa fusée à fonctionner et qu'il l'a testée en orbite il l'a mis dessus son roadster Tesla rouge et il l'a envoyé en orbite autour de la Terre pour essayer c'est sans doute pas ce qui a fait de plus glorieux mais ça a marché et aujourd'hui il y a Tesla qui est en orbite autour de la Terre et qui consacre le succès de l'opération bon je ne caricature pas mais je raconte quand même de manière un peu imagée ce qui s'est passé mais contre toute attente je vous expliquais tout à l'heure que le département de la défense avait quand même éveillé son intérêt pour la chose contre toute attente les propos du Wonder Boy avaient percolé j'ai tous les décideurs surtout qu'on arrivait à la fin des vols de la navette spatiale c'est un système très onéreux et dangereux on a perdu deux des cinq véhicules et donc et les équipages malheureusement ont été perdus avec les Etats-Unis se trouvaient honteusement de voir dépendre des Russes pour le service de la Station Spatiale Internationale qui navigue au-dessus de nous y compris pour le transport des astronautes les cargos vers la station et le retour mais aussi des astronautes et chaque vol d'un astronaute par ceux des Russes coûtait 70 millions de dollars au contribuant à l'américain ce que les américains n'aimaient pas du tout et donc la NASA l'agence spatiale a pris une initiative audacieuse elle a dit et bien je vais lancer un appel d'offres on est aux Etats-Unis je lance un appel d'offres au secteur privé aux entreprises que ça intéresse faites-moi des propositions vous devez concevoir développer construire et exploiter les capacités commerciales de ravitaillement de la station spatiale internationale vous avez une dizaine d'années et je vais vous faire un contrat pour faire ces choses-là à ma place et donc elle a lancé cet appel d'offres et dans un premier temps d'ailleurs pour un véhicule autonome sans équipage donc un cargo vers la station spatiale mais en ayant dans la tête l'idée qu'un jour il devrait transporter des astronautes et SpaceX qui était sur les rangs a eu un contrat de 1,6 milliard de dollars ça aide évidemment pour développer un cargo pour une douzaine de missions et quand il a signé son contrat son cargo n'existait pas encore il fallait encore le développer vous voyez que de nouveau le personnage il a du culot et sans attendre la NASA a lancé un second appel d'offres pour des vols habilités c'est-à-dire pour une capsule qui serait aussi qui pourrait véhiculer des astronautes et donc en septembre 2014 la NASA signe un contrat avec Boeing comment éviter Boeing dans un monde comme celui-là 4 milliards de dollars pour développer une nouvelle capsule qui s'appelle Starliner que vous voyez là en prototype et dont le but était dans un premier temps comme l'autre du cargo vers la station spatiale et ultérieurement des astronautes puis elle a fait un deuxième contrat en même temps parce qu'elle ne voulait pas dépendre d'une seule un nouveau SpaceX qui n'était même pas dans le premier appel d'offres pour ceci mais qui était retenu il y avait une centaine de propositions beaucoup moins et son véhicule à lui s'appelle Dragon Dragon chacun donc pour compte de la NASA devait développer le véhicule le tester le faire valider l'envoyer vers la station spatiale pour en tout cas s'il vole et dans un deuxième temps ils mettent des astronautes Musk a réussi pratiquement tout de suite sa version cargo qui a été faire des missions vers la station spatiale et son véhicule habité celui-là Dragon Crew Dragon est opérationnel depuis deux ans et il a déjà volé quatre fois trois capsules distinctes de SpaceX habitées et non habitées ont été exploitées ensemble à la fin d'année dernière et le concurrent Boeing donc le Starliner n'a pas encore volé et il n'a pas encore l'agrément de la NASA puisqu'ils n'ont pas réussi leur premier test donc vous voyez le géant Boeing le plus petit avant nous tout est relatif SpaceX il vole et donc on va finir par croire la prophétie de Musk quand vous expliquez tout à l'heure où je vais vous aux entreprises et bien regardez sur cette période de temps l'année dernière au mois d'avril il a lancé simultanément 40 satellites pour SpaceX c'était le 121ème lancement consécutif réussi 112 atterrissages parce qu'il récupère ces étages de lancement ce que personne d'autre n'avait perdu c'était la 89ème réutilisation d'un lanceur d'appoint qu'il reprend et qu'il réutilise il a déjà 30 missions en cargo vers la station spatiale internationale je vous répète le véhicule de Boeing n'a pas encore volé ils sont partis en même temps il a fait 3 vols habité avec sa capsule habité vers la station spatiale internationale autonome et évidemment bon je l'ai écrit en anglais parce que je l'ai retiré en anglais ce qu'il caractérise caractérise c'est évidemment ce succès extraordinaire mais comme on dit ici vous voyez il a dissuapted il a rompu tout de suite il a brisé tout le système des vols spatiaux et c'est pas par son imagination mais c'est par son exécution en anglais c'est pas tout à fait la même chose mais execution ça veut dire comme on dit parfois il délivre autrement dit il s'engage et ce qu'il s'engage à faire il le fait ça c'est sa caractéristique et je pense qu'on peut vraiment décrire par le mot rupture ce qu'il a fait puisqu'il a singularisé l'entreprise privée dans le secteur regardez ce qu'il a fait surtout on estime que le coût du lancement en orbite basse a été divisé par 20 depuis les premières missions de la navette spatiale ça coûte plus de 50 000 dollars pour mettre un kilo en orbite du temps de la station spatiale de la navette aujourd'hui c'est 2700 dollars ça c'est SpaceX ils récupèrent ça coûte moins cher donc ces lancements sont compétitifs plus personne ne peut le battre quand il s'agit de mettre en orbite je ne vais pas beaucoup en parler mais je peux vous dire que les Européens ne l'emmènent pas à l'âge comme on en dit en ces cas-là on est en train de développer un nouvel fusée Ariane qui va s'appeler Ariane 6 qui n'a pas encore ses capacités et donc le marché du lancement des satellites va être très tendu parce qu'avec des engins comme celui-là et évidemment ils ont complètement modifié le système et donc il a caractérisé l'entrée remarquée d'acteurs privés dans le système aux Etats-Unis et dans le monde entier et on peut dire qu'il a redistribué les cartes c'est tellement vrai qu'aujourd'hui j'ai l'ancien étudiant qui parle et bien aujourd'hui un étudiant ingénieur ou une étudiante ingénieure peut envisager pendant son travail de fin des pluies de concevoir de construire de tester en orbite un micro-satellite sur l'année de son travail de fin d'étude aujourd'hui c'est possible imaginez la révolution que ça représente à Louvain-la-Neuve à l'IF on bricole dans un atelier un petit machin comme ça on y met des antennes top et Muscle lance lui c'est une petite charge utile qu'on ne voit même pas sur sa fusée 2700 euros le kilo et dans les jours qu'il suit c'est opérationnel c'est une révolution et ça c'est lui qui l'a fait qui l'a fait alors des entreprises privées non philanthropiques c'est moins qu'on peut dire elles sont commerciales se sont donc mises au service de l'ANASA et singulièrement la sienne dans des missions de ravitaillement et de taxis de la station spatiale mais par extension se développe un tourisme spatial en orbite basse à l'instigation de plusieurs milliardaires en quête d'aventure et de notoriété alors vous connaissez Jeff Bezos Jeff Bezos pardon le fondateur d'Amazon et bien lui il a aussi investi dans le secteur il a construit enfin il finance le développement d'un engin qui s'appelle Blue Origin donc l'origine bleue il a d'ailleurs volé lui-même et il commercialise des sauts dans l'atmos donc c'est un peu comme chez Part le premier vol américain c'est pas une orbite il monte à 100 km et puis il redescend après quelques minutes mais il connaisse la pesanteur et donc il s'est embarqué lui-même d'ailleurs sur le premier vol et aujourd'hui il fait état de 7000 candidats à des vols organisés par lui et si vous êtes intéressé regardez même en français vous pouvez vous inscrire sur son site vous allez cliquer sur Blue Origin vous êtes candidat vous mettez votre nom peut-être quelques dollars évidemment mais vous pouvez réserver une place alors ça me coûte quand même un peu d'argent c'est le moins qu'on puisse dire mais il s'est offert lui-même la première place et il dit qu'il rêve de colonies spatiales flottantes bon on peut peut-être le croise mais attendons-nous il n'a pas encore fait un vol en orbite toujours est-il qu'il offre des vols à ceux qui sont prêts à les acheter il en va de même pour un autre individu qui s'appelle Richard Branson qui lui a un système un peu différent lui il fait des vols suborbitaux avec un concept vous voyez en dessous d'avions porteurs qui montent à haute altitude en dessous il y a un deuxième un deuxième engin qui lui fait le saut dans l'espace ça s'appelle Spaceship il a racheté ce système en fait c'est Paul Allen le cofondateur de Microsoft oui on est dans du beau monde qui avait eu l'idée et Branson a racheté le système et lui aussi commercialise à grande échelle même chose si vous allez sur son site vous pouvez là c'est en anglais parce que lui n'a pas fait l'effort mais Bezos est en français donc vous pouvez vous inscrire j'imagine qu'on vous répond nous prendrons contact avec vous alors il y a beaucoup de réservations elles sont ouvertes en ligne mais le coût du billet alors c'est pas tout à fait clair moi j'ai trouvé entre 200 et 400 000 dollars c'est quand même beaucoup d'argent pardonnez-moi l'expression vous allez vraiment bien pour s'envoyer en l'air mais ça coûte très cher donc c'est clair je reviens quand même sérieusement à mon sujet ça en fait partie bien entendu mais ça n'ouvre pas la porte au commun d'un mortel aux quelques minutes d'un pesanteur que le système va leur proposer mais il y a au-delà d'eux une demi-douzaine d'entreprises américaines privées qui sont actives dans ce secteur pour réserver des vols pour les organiser et d'ailleurs elles sont encouragées par la NASA qui leur dit oui après la station spatiale internationale il faudra quelque chose d'autre et donc il y a un certain nombre d'entreprises privées qui sont en train de réfléchir à envoyer les éléments d'une future station internationale privée inutile de dire que c'est l'argent le moteur ou le booster comme on dit dans le secteur de toutes ces affaires qui n'est pas sûr que l'éthique et le bien commun je vais y revenir et il trouve son compte mais c'est ça c'est ça aujourd'hui le business de l'espace donc il est clair que les touristes en question n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient les premiers astronautes qui étaient finalement presque tous des militaires au service de leur pays c'est fini alors indépendamment de l'arrivée d'entreprises commerciales dans le domaine spatial il y a deux pans entiers de l'exploration spatiale qui semblent demeurer l'apanage exclusif des gouvernements ou des agences publiques d'abord la science et les missions interplanétaires et ensuite les vols habités vers la lune et peut-être un jour vers d'autres planètes alors ce sont des entreprises ça reste l'apanage des gouvernements quoique quoique comme on dit dans ces cas là vous allez voir que ça pourrait bien ne pas durer les grandes missions scientifiques sont toujours spectaculaires et elles sont très médiatiques alors ce sont des objectifs à long terme ça appelle donc un financement public Musk n'est pas intéressé de savoir comment se comportent des planètes dans les autres galaxies en tout cas pas maintenant et donc il y a une logique que la science en tant que telle soit financée par les pouvoirs publics c'est désintéressé c'est à long terme les instruments embarqués ils coûtent très cher et parfois c'est risqué donc je voudrais donner deux exemples le premier et je l'avais annoncé tout à l'heure il s'appelle le stélescope James Webb James Webb c'était un ancien administrateur de la NASA qui a donné son nom à cette machine symboleuse je trouve qu'on n'a pas rendu dans les médias notamment on n'a pas rendu suffisamment justice au caractère absolument phénoménal de cette mission pour moi c'est l'événement du siècle alors elle est extraordinaire à plusieurs titres et je vais prendre quelques secondes pour vous l'expliquer de mon point de vue elle est extraordinaire par la nature de l'engin que vous voyez là elle est extraordinaire par le lancement c'est à dire les exigences requises pour son lancement et elle est extraordinaire par l'ambition de l'instrument c'est à dire ce qu'il va faire l'engin d'abord que vous voyez là en déployé il comprend comme vous voyez un miroir c'est un télescope donc un grand miroir qui regarde au bout il y a un foyer qui renvoie les images et qu'on peut détecter ce télescope il est composé comme vous le voyez de 18 éléments hexagonaux qui se sont jointés c'est du beryllium et de l'or c'est déjà pas vraiment bon marché alors il regarde c'est un télescope mais il voit non pas la lumière visible comme la nôtre mais il voit dans l'infrarouge qui est une partie du spectre de la lumière un peu différente et donc il doit être protégé de la chaleur et singulièrement du soleil et vous voyez qu'en dessous il y a une espèce de grand bouclier tout ça est à 1,5 million de kilomètres de la Terre déjà donc il y a une espèce de bouclier qui s'est déployée qui s'est déployée et qui a la grandeur d'un terrain de tennis mais le télescope lui-même est composé de 16 de 18 segments tout ça a dû se déplier en vol donc tout a été replié avant le lancement et une fois qu'il était lancé il a fallu 50 opérations différentes de déploiement pour le mettre en phase une seule ratée la mission était perdue je vous dis tout de suite il a coûté 10 milliards de dollars et donc l'alignement des miroirs qui étaient dépliés il fallait les ouvrir et les aligner les uns sur les autres sinon l'image sera floue le foyer ne sera pas bien focalisé il fallait donc mettre tout ça à 1,5 million de kilomètres mettre les miroirs en bonne position alors l'Anazin qui était le maître d'ouvrage vous savez quand il s'agit d'expliquer ces missions je vous invite si vous avez un jour du temps à aller voir le site internet de l'Anazin il y a des vidéos des images des extraordinaires de pédagogie parce que lui il rendait compte au congrès et je vous assure qu'en termes de pédagogie je me souviens quand j'étais à l'ESA mon collègue de l'Anazin qui s'occupait de relations publiques il avait une douzaine de personnes qui ne faisaient que cela préparer des images des vidéos etc donc allez voir c'est fabuleux mais l'Anazin a expliqué et je trouve que la comparaison est assez spectaculaire ce miroir de 18 éléments s'il avait la taille des Etats-Unis le miroir et bien chacun des morceaux serait l'équivalent du Texas en taille et il aurait fallu les aligner tous ces Texas les uns contre les autres à 1,5 million de kilomètres avec une précision de 5 centimètres et ça a marché ça c'est prodigieux sur le plan technologique donc je répète on ne s'étendra pas de son coût si j'ose dire il est astronomique 10 milliards de dollars ça c'est la machine deuxième chose le lancement alors c'est un accord entre la NASA les Européens ont beaucoup travaillé sur le télescope c'est plus de 10 ans de développement l'agence canadienne les Européens de l'ESA s'étaient engagés à lancer la machine ça faisait partie de l'accord une espèce de contribution à nature nous vous offrons le lancement avec une fusée aérienne donc c'est ce qu'ils ont fait alors je m'entends vous dire qu'en principe ça marche pardon en principe ça marche mais on a donc mis un machin de 10 milliards de dollars au dessus d'une fusée qui est une bombe en fait je vous assure qu'à l'ESA on n'était pas tout à fait à son aise pour le lancement qui ne va pas être très longtemps la mise en orbite a été exceptionnelle de précision et de performance par la fusée aérienne si vous allez sur le site de l'ESA vous allez voir qu'au moment où le télescope s'est détaché de la fusée il y avait des caméras en temps réel et on voit le télescope tout replié qui s'éloigne tout ça a été fait en temps direct et la précision de la trajectoire en fait on l'a mis en orbite quelque part qu'on appelle une position de Lagrange ça n'a pas beaucoup d'important mais c'est une position relativement antique par rapport à l'orbite de la Terre parce qu'il se répète il ne peut pas voir le soleil et donc à 1,5 million de kilomètres on l'a déployé et la précision de la trajectoire était telle que le télescope lui-même qui est une espèce de satellite a déjà économisé tellement de carburant puisqu'il n'a pas dû lui-même se remettre en position que sa durée de vie a été multipliée par deux donc aujourd'hui il va fonctionner deux fois plus 20 ans au lieu des 10 annoncés simplement parce que le lancement par aérien la fusée européenne était extraordinaire de précision on l'a fait et ça c'est les européens et il a commencé à produire des images et l'ambition alors la cramponnez-vous parce que cette machine qui va regarder dans l'univers je répète elle regarde dans l'infrarouge donc elle voit l'infrarouge or elle va voir grâce à leur lumière infrarouge qui nous arrive actuellement des objets célestes on ne peut pas dire des planètes ou des étoiles ou des trous de voie ou tout ce qu'on veut tellement distants que leur origine date de la formation de l'univers il y a 13 milliards d'années donc cette machine va voir à la lumière infrarouge le corps céleste de 13 milliards d'années nous avons l'idée de la distance à la vitesse de la lumière 308 km par seconde vous voyez la taille de ce que ça représente ça dépasse l'imagination donc cette machine va nous aider à mieux comprendre comment l'univers est né donc c'est délirant comme ambition évidemment s'il peut voir aussi loin il pourra voir un peu plus près et donc dans les galaxies il va identifier ce qu'on appelle des exoplanètes c'est-à-dire des planètes similaires éventuellement à la Terre est-ce qu'il y a des mondes habitées d'autres galaxies bref c'est un outil pour les scientifiques il va leur donner du travail pendant des années et des décennies c'est mon premier exemple de la science payée par les gouvernements et les contribuables je suppose que vous aurez compris le deuxième exemple que je voulais vous citer ça concerne la planète Mars alors y déposer un engin automatique c'est déjà en soi une véritable gageure et de très nombreux essais ont raté il y a eu beaucoup d'échecs y compris des Européens d'ailleurs pour déposer un engin sur Mars cette machine qui est la dernière Perseverance c'est à la taille d'une Renault Twingo ce machin a été envoyé là-bas c'est posé et regardez les images exceptionnelles que ça nous envoie elle est sur le sol de Mars c'est une petite voiture qui se déplace automatiquement il n'est évidemment pas question avec un joystick sur la Terre de la piloter le délai d'attente entre le moment où le signal était mis et celui où il arrive est tellement long qu'on ne peut pas faire ça tout est automatique il faut lui programmer son trajet lui offrir la possibilité de décider lui-même de changer de course etc tout ça est automatique mais regardez les images qu'il envoie il fait même des photos de son environnement éloigné c'est plusieurs millions de kilomètres de la Terre et regardez il a même un petit hélicoptère comme vous le savez qui a déjà volé 18 fois qui vient se recharger face à la lumière du soleil et qui est allé retrouver les débris du parachute et de la coiffe du rover avant de descendre il est accroché à un système il est suspendu à un système automatique qui le dépose et ce système automatique lâche ses câbles et est évacué il est allé retrouver son hélicoptère il est allé retrouver le parachute et la coiffe ça vous montre ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de technologie et de science c'est absolument fabuleux alors un bémol c'est un vrai bémol c'est que ça nous ramène dans la dure réalité de la Terre des Hommes par suite de l'invasion russe en Ukraine la coopération avec l'agence russe est interrompue probablement pour très longtemps et ça c'était la mission européenne ExoMars qui était planifiée pour maintenant mais lancée par une fusée russe et elle dépendait d'un lanceur russe et donc ce robot ne va pas voler puisque la mission est reportée si il est lié et je pense avec sympathie à ma consoeur de l'académie sans doute la connaissez vous Véronique de Han qui est de l'Observatoire Royal de Belgique qui a conçu un des instruments embarqués dans ce rover ça lui a pris des années de travail avec son équipe et avec ses partenaires elle avait fabriqué et testé dix fois vingt fois un instrument qui est embarqué et bien tout ce travail est anéanti du jour au lendemain comme vous voyez l'espace c'est souvent le meilleur parfois le prodigieux mais aussi et à cause des hommes ça peut aussi être le pire alors il demeure enfin pour une partie de l'humanité l'ambition ultime le rêve absolu quitter la Terre et coloniser d'autres planètes la NASA l'a fait il y a un demi-siècle dans un contexte très géopolitique comme vous savez après une instigation restée célèbre du président Kennedy dans les dix ans nous enverrons et nous ramènerons etc douze astronautes ont marché sur la Lune après certains bien sûr mais douze et puis le programme s'est interrompu folle de ressources budgétaires l'engouement du public n'y était plus les responsables politiques ne s'étaient plus passionnés non plus ça coûtait cher le programme Apollo en dollars d'aujourd'hui ça a coûté quand même 140 milliards de dollars c'est quand même beaucoup d'argent du contribuable à l'époque dans le contexte de la guerre froide il s'agissait de battre les Russes des soviétiques à n'importe quel prix et ça a réussi et après de multiples tergiversations et l'échec j'en ai parlé l'échec relatif de la navette spatiale le congrès des Etats-Unis a finalement décidé il y a une dizaine d'années de recycler le savoir-faire et le matériel disponible et il a demandé à la NASA de développer un système de transport destiné à des vols habités dans l'espace lointain une anecdote vous savez je n'ai pas du tout parlé de la Chine aujourd'hui mais c'est qu'il faudrait je me souviens très précis pendant mon mandat des actes au congrès des Etats-Unis j'avais rencontré des députés des membres du congrès des représentants comme on dit là-bas notamment républicains et on parlait de voyages habités et la main sur le cœur tous m'avaient dit si la Chine a l'ambition d'aller sur la Lune nous y retournerons avant eux pas question que les Chinois s'y trouvent avant que nous soyons retournés donc le congrès a décidé de recycler les technologies et a décidé donc d'un programme qui s'appelle en tout le programme lui-même s'appelle Artemis mais je vais vous donner quelques détails d'abord ils ont décidé de construire un nouveau lanceur parce qu'il faut une fusée de grande puissance ceux d'entre vous qui connaissent Saturne 5 les énormes fusées de Von Braun elles n'existent plus et on ne peut plus la faire donc on en développe une nouvelle alors le lanceur de grande puissance il s'appelle SLS c'est l'abréviation de Space Land System mais ça n'a pas beaucoup d'importance et puis un vaisseau nouveau Orion que vous voyez là en bas dans le nuage capable d'héberger des humains des centaines de kilomètres des centaines de milliers de kilomètres de la Terre et puis trois éléments la fusée la capsule le vaisseau et puis une station spatiale en orbite lunaire donc c'est plus l'ISS on va mettre une station en orbite lunaire et puis pour aller là de là à la Lune la NASA a dit ça on va contracter aux entreprises privées donc ils vont lancer des appels d'offres ou kouki voilà SpaceX évidemment pour créer des atterrisseurs qui feront c'est le cas de dire la navette entre la station spatiale lunaire et la Lune elle-même où l'ambition est de créer un village lunaire alors la NASA compte sur des entreprises privées pour faire la navette entre cette station spatiale et le village lunaire et l'ensemble aura évidemment une autre finalité c'est de préparer Mars parce que l'ambition ultime ça reste l'étape martielle pour acquérir les connaissances l'expérience le matériel pour l'étape suivante qui sera un vol habité vers Mars ce lanceur qui est en développement par la NASA n'a pas encore volé et de mois en mois on annonce un test pour le moment il s'agirait de remplir ces réservoirs cryogéniques comme on dit hydrogène-oxygène la corrige des petits pépins donc il n'a pas encore volé mais la NASA a déjà dépensé 37 milliards de dollars dans cette affaire pour financer le nouveau lanceur le vaisseau et la future station spatiale mais on est revenu au fonctionnement de la NASA c'est-à-dire c'est une agence publique elle fait des appels d'offres elle fait des contrats on l'appelle cost plus fee donc elle paye l'entreprise plus une marge fournisseur unique je vais fallu dire c'est comme dans le marché public mais vous savez la dérive de tout ça des délais administratifs des équipements à usage unique donc ça n'accélère pas du tout le phénomène parce qu'entre temps le trouble fait il est arrivé et SpaceX va sans doute changer la donne parce que la société est sur le point de son côté de faire le premier test en vol d'un nouveau lanceur le plus gros jamais connu jamais construit qu'il appelle super heavy donc super lourd vous voyez là à droite 2,2 à 3 fois plus puissant à 2,3 fois plus puissant que Saturn accusé de la Lune la fusée sera réutilisable et elle pourra placer 100 tonnes en orbite basse c'est à dire ramener beaucoup de matériel pour l'exploration et à son sommet comme vous voyez il y a un énorme véhicule qui s'appelle Starship que Musk a l'ambition de fabriquer en centaines d'exemplaires en série et pourront transporter des centaines de personnes vers la Lune et dit-il vers Mars ultérieurement ce qui est tout de même amusant si je veux dire c'est que ce projet ce n'est pas un projet il a été entièrement autofinancé pendant que la NASA a dépensé ses dollars pour son lancement Musk a développé sa fusée le véhicule et il est financé en grande partie par un milliardaire japonais qui s'appelle Yusaku Maezawa qui est un type qui a beaucoup d'argent et pour le prix de sa contribution dont on dit qu'elle est significative on n'a pas vraiment le détail mais on est évidemment dans des dizaines de milliards de milliards des milliards de dollars la contribution n'a pas été dévoilée mais pour le prix de sa contribution il s'est acheté le premier vol et il a donc décidé d'être le passager du premier vol lunaire avec 8 artistes qu'il va choisir dans le monde pour l'accompagner plus 3 membres d'équipage donc ils seront déjà 10 ça nous change d'Apollo alors il est presque en vol il y a encore quelques problèmes administratifs parce qu'ils veulent lancer le Cap Canaveral et là il a besoin d'un certain nombre d'autorisations et je reconnais il faut lire dans la littérature spécialisée Musk dit lui-même c'est quand même parce que ça va marcher du premier coup il a testé le véhicule plusieurs fois maintenant c'est au point et tout ça revient sur la terre parce que son véhicule est réutilisable donc le moins qu'on puisse dire c'est que les choses ont changé mais je vous expliquais que la science et les vols spatiaux habitaient c'était l'affaire des gouvernements comme vous voyez les choses sont en train de changer et le grand business lui-même est en train de s'en emparer aussi et avec à son crédit une certaine efficacité donc la perspective d'une colonisation planétaire par des femmes et des hommes ça soulève évidemment avec des questions éthiques considérables et c'est des choses dont on parle pas souvent au sein du centre national d'études spatiales le CNES c'est-à-dire l'agence française de l'espace c'est le domaine de réflexion exclusif donc l'éthique de l'espace c'est le domaine de réflexion d'une personnalité absolument hors du commun qui s'appelle Jacques Arnie si vous avez l'occasion d'aller voir sur le web vous allez trouver des références alors je vous dis tout de suite il est ancien dominicain déjà pas tout à fait ordinaire ancien parce qu'il a quitté l'ordre il est docteur en théologie il est ingénieur agronome et il est docteur en histoire des sciences et il est donc le responsable de l'éthique au CNES et pour nous tous il est lorrain il est un hermès donc vous voyez sa proximité c'est presque un voisin et il est membre associé de l'académie royale de Belgique puisque nous l'avons invité à nous rejoindre alors il réfléchit à tout ça et pour répondre à l'impérieuse nécessité du pourquoi pourquoi fait-on tout ça il répond on a besoin d'aller dans l'espace pour mieux vivre sur terre je trouve j'aime beaucoup cette réflexion parce qu'elle montre qu'au-delà de l'imagination si ça n'est pas utile au bien-être des hommes à quoi ça sert-il il réfléchit à peu de ces choses il a des bouquins absolument passionnants il y a des vidéos sur Youtube que vous pouvez télécharger il est un très grand pédagogue on le voit à la télé donc c'est un homme extrêmement intéressant mais il interroge et il dit mais finalement est-ce que notre espèce a vraiment vocation à proliférer vers d'autres planètes tout spécialement si c'est sous la contrainte avérée ou prétendue de la surpopulation ou de la dégradation irréversible de la terre parce qu'elle est polluée est-ce que ça a du sens ? ne vautrait-il pas mieux et ce serait peut-être la responsabilité des hommes de corriger d'abord les travers de notre présence sur la terre avant d'aller exporter nos mots sur une autre planète et d'ailleurs aussi par le même coup de régler le sort des nombreux laissés pour compte sur la terre avant d'en envoyer d'ailleurs et Jacques Armus s'interroge sur toutes ces choses et il rappelle c'est singulier les missions lunaires elles n'ont pas accentué la volonté des astronautes de retourner elles ont accentué leur conscience de la responsabilité à l'égard de la terre quand ils sont arrivés la plupart d'entre eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont cherché la terre et ils l'ont regardée en disant ah mais nous sommes éloignés de la planète mais on la cherche et on la regarde d'un autre oeil émerveillé et admiratif donc c'est intéressant de voir que pourquoi y aller et est-ce que c'est pour le bien des hommes et en plus de cette migration vers d'autres planètes est organisée par des entreprises à vocation commerciale comment sera élu ou sélectionnée la partie de l'humanité qui en fera partie si ce sont des entreprises qui sélectionnent ? Rappelons-nous il y a quelques années le comble une entreprise je crois qu'elle était hollandaise avait fait un appel et elle vendait des voyages one way comme on dit unique pour Mars en disant vous êtes candidat nous vous assurons un voyage vers Mars mais sans retour c'est-à-dire une espèce de suicide organisé est-ce que c'est raisonnable éthique de quelle éthique un tel suicide organisé au nom d'une gloire infémère procède-t-il ? Jacques Arnoux souligne que pour aller dans l'espace ne va pas d'un coup résoudre les problèmes des hommes ça ne va pas les rendre vertueux et ça ne va pas régler la question du bien et du mal d'un coup de baguette magique d'ailleurs s'ils vont ailleurs imaginons quelques centaines ou quelques milliers de personnes vont ailleurs comment vont-ils s'installer comment vont-ils organiser une société indépendante totalement autonome couper de la terre comment gérer la mort la vie la pollution éviter la pollution comment ne pas contaminer cette espèce de nouveau monde qu'on aurait découvert comment ne pas reproduire nos erreurs passées il n'y a aucune trace d'un tel événement dans l'histoire dans la mémoire des hommes ce sont des enjeux pas techniques mais en partie éthiques moraux considérables et je trouve qu'on doit s'en préoccuper alors j'ai presque terminé la nécessité d'une éthique de l'espace est donc impérieuse sinon le business va s'en emparer et les sélections se feront ce décrit qui échapperont à l'éthique au contrôle public à la démocratie à tout ce qu'on veut mais une telle éthique ne peut être que planétaire et pour cause puisqu'elle touche à des enjeux planétaires donc soyons clairs sa concrétisation est ardue et c'est pas tout à fait pour demain que tous les hommes seront d'accord sur les grands principes à respecter et donc sans attendre le triomphe de la sagesse la régulation des activités spatiales est indispensable déjà car nous soulignent à juste titre que l'espace n'est pas hors la loi mais qu'il faut adapter le droit pour assurer le bien commun et je reviens à ce principe du bien commun qui est important dans l'espace c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs ils sortaient d'un conflit mondial impouvantable et dès 1959 l'organisation des Nations Unies a créé un comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique c'est un peu un nom un peu compliqué l'abréviation c'est copuose parce que tout le monde utilise l'acronyme en anglais et donc ce sont les Nations Unies qui ont décidé de réfléchir à ces questions et qui a établi un de ces comités un de ces sous-comités juridiques a établi des principes de ce que serait le droit de l'espace et la référence ça nous ramène à des considérations bien chez nous c'est le bien commun qu'est-ce qui est le bien commun de l'humanité toutes ces activités n'ont de sens que si on envisage l'exploration et l'utilisation de l'espace pour le bien commun de l'humanité autrement dit pacifique évidemment et donc ce bien commun l'espace ne peut être approprié et ne peut pas faire l'objet de souveraineté nationale c'est ce qu'on a essayé d'écrire dans un traité en 1967 déjà donc c'est pratiquement au moment des premiers vols de Spoutnik et des missiles alors c'est un traité qui est très long regardez on l'appelle le traité de l'espace c'est le traité sur les principes résistant les activités des états en matière d'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes et donc en fait il s'agit d'un traité de l'espace il est entré en vigueur en 1967 il y a 4 autres traités qui ont suivi et 5 recommandations et ils essayent d'organiser entre les états qui ont ratifié et la plupart d'entre eux l'ont fait ils essayent d'organiser comment le droit peut-il régler les problèmes entre toutes ces nations je vais vous raconter une anecdote avant de poursuivre quand on a fait la station spatiale internationale et qu'on a mis en orbite autour de nous 300-400 kilomètres des astronautes russes américains canadiens français allemands enfin européens japonais une question s'est posée et je me souviens j'avais un collègue dans mon équipe qui ne s'occupait que de cela quel est le statut juridique de ces astronautes autrement dit s'il a d'entre eux comme un crime qui pète les plombs qui tue son collègue qu'est-ce qui se passe quelle est la justice ou la juridiction compétente et puis je vais vous dire cette question a pris plus d'un an de discussion entre les partenaires est-ce que c'est à ce moment-là ça n'a pas été la solution l'état au-dessus duquel on se promène à ce moment-là bien sûr que non et donc on a créé des règles entre les partenaires le droit international c'est surtout des conventions entre les partenaires et des règles qui notamment organisent le statut juridique d'un crime dans la station spatiale alors je vous donne la réponse c'est la nationalité de l'astronaute qui va prévaloir et le droit national de son pays c'est une anecdote mais pour vous montrer les questions se posent d'une autre manière une fois qu'on a quitté la Terre et donc le traité de l'espace essaye de régler toutes ces choses et le traité de base qui est d'application essaye de mettre de l'or si j'ose dire dans tout ça alors les américains je vais peut-être avant de faire ça les spécialistes du droit il y en a ils vont trouver dans tout ça matière à colloques à articles à congrès à discussions sans limite parce qu'il y a des subtilités des choses qui ne sont pas détaillées et en particulier la compatibilité de ce traité avec une loi américaine parce qu'en 2015 je vous rappelle le traité c'est le bien commun pas de souveraineté c'est le patrimoine humain mais en 2015 le congrès des Etats-Unis a voté une loi un acte comme on dit là-bas qui dit les citoyens américains peuvent entreprendre l'exploration et l'exploitation des ressources spatiales ce n'est évidemment pas sans derrière penser parce qu'on parle d'hélium 3 sur la lune et d'éventuelles ressources minérales quelque part et bien les américains ils ont ajouté qu'on ne pouvait pas en revendiquer la propriété mais en tout cas le droit de l'exploiter donc si vous êtes juriste je vous invite il y a de quoi passer de longues journées à discuter de la compatibilité de cet acte avec le traité c'est contesté vous savez que vous êtes puissant ou misérable donc ça vous montre que même dans le droit il y a des discussions en cours alors le principe le traité de l'espace il établit le principe de l'utilisation à des fins pacifiques de l'espace il interdit explicitement le placement en orbite terrestre d'armes de destruction massive donc nucléaire mais ce qui n'a rien à dire qu'il en autorise implicitement les autres et donc les activités militaires dans l'espace extra-atmosphérique c'est devenu une réalité on a essayé de ne pas le voir quand les missiles ne faisaient que traverser si j'ose dire mais aujourd'hui la militarisation de l'espace c'est une réalité aux Etats-Unis un commandement militaire distinct est désormais consacré dans une force spatiale United States Space Force qui est distincte de l'armée de l'air un commandement séparé il y a les marines l'armée de terre la force aérienne la navy et il y a un cinquième commandement qui est la force spatiale et en 2019 l'OTAN a fait de l'espace son cinquième domaine opérationnel et de nombreux pays ont aligné leur organisation sur le même modèle évidemment dès lors que les Etats-Unis l'avaient fait alors on dit qu'il s'agit d'abord de protéger les équipements opérationnels qui sont en orbite il y en a des milliers je vous ai montré des images tout à l'heure des outils spatiaux c'est un outil essentiel pour gérer les conflits aujourd'hui il faut donc les protéger des intrusions des attaques des autres il faut protéger les satellites il faut protéger les moyens de communication les capacités d'observation la surveillance et donc on est en train de développer des technologies pour protéger ce qu'il veut dire selon clair pour détruire les autres et donc on devine le développement d'une défense beaucoup plus active que passive qui utiliserait par exemple des missiles anti-satellites ou des armes spatiales à énergie dirigée c'est-à-dire de laser contre des satellites ennemis ça c'est la militarisation de l'espace mais une éventuelle guerre spatiale pourrait avoir des conséquences très dommageables parce que la destruction d'équipements crée des milliers de débris autour de sa destruction et eux-mêmes deviennent destructeurs d'autres engins même si on n'y pensait pas ou si on n'était pas préparé c'est une espèce de réaction en chaîne si on fait ça et d'ailleurs ça porte déjà un nom ça s'appelle le syndrome de Kessler c'est-à-dire cette espèce de réaction en chaîne si on détruit des équipements tous les débris vont voler et vont la détruire d'autres ça pourrait d'ailleurs même à terme rendre totalement impraticable l'orbite basse de la Terre c'est-à-dire empêcher l'utilisation de tout équipement donc vous voyez c'est un enjeu extrêmement sérieux et pour donner un peu une image de ça c'est d'entre vous qui l'ont vu il y a un film qui s'appelle au Québec Gravité ou dans tous les autres pays du monde Gravity avec George Clooney qui est victime d'un tel débris et finalement il se sacrifie pour sauver sa collègue astronaute c'est assez spectaculaire les images sont fabuleuses mais ça montre les dégâts d'une explosion dans l'espace et des débris spatiaux de tous les autres donc c'est l'éventualité de la guerre spatiale je suis là pour terminer avec un spectre aussi mais j'ai voulu vous montrer toujours qu'il y a du bon du très bon et du moins bon donc mon propos s'arrêtera ici j'espère que vous aurez partagé un peu le plaisir que j'ai eu à le préparer mais surtout qu'il aura éveillé votre attention sur quelques questions que notre tropisme spatial l'est souvent de côté on est tellement enthousiaste et fasciné qu'on oublie de se poser des questions alors vous avez sans doute deviné que j'étais assez bien fan d'Hergé donc je laisse au capitaine Haddock rentré sain et sauf de son voyage lunaire le soin d'exprimer à sa manière tout son enthousiasme voilà un espèce de joie interplanétaire je trouvais que c'était de circonstance la conclusion de son voyage vous ne m'y reprendrez pas je n'y retournerai plus c'est là-dessus que je voulais terminer et merci pour votre bienveillante attention c'était un grand plaisir pour moi merci 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 merci